Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici votre premier message, c'est le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicités et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. De l'effort qui va vous demander d'être persévérant et persévérante, qui va vous demander d'être déterminé, qui va vous demander d'être volontaire également pour aller vers la réalisation. Et on vous dit que de toute façon, suite à ça, vous êtes assuré, on parle bien, de la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Donc ici on vous dit que vous serez assuré de récolter, vous serez assuré d'avoir un succès à condition que vous travaillez pour obtenir ce succès, à condition que vous fassiez les efforts pour vraiment avancer, faire prospérer ce projet également. Donc ici, oui, on va vous demander des efforts, on va vous demander aussi une bonne, une belle logique. On va vous demander surtout d'être, comment dirais-je, d'être discipliné aussi, parce que quand on est dans les efforts, quand on est dans la persévérance et dans la volonté, il faut faire preuve de discipline. Donc soyez discipliné pour atteindre votre but, pour aller vers votre objectif ami poisson. Donc ici, on dit pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Donc on ne va pas choisir une autre carte, on en a assez. Donc ici, oui, il va y avoir des choses à travailler. Peut-être à travailler la persévérance, peut-être qu'il va falloir travailler la volonté aussi. Ça peut être ça, ça peut être ce genre d'énergie. On va aller voir ici sur quoi vous devez travailler aussi, qu'est-ce qui va vous demander de l'effort, de la discipline également. Bon, c'est plutôt des jolis encouragements. Tu vas travailler, ok. Tu vas travailler dur, ok. Mais tu auras des récompenses au bout. Donc déjà, vous savez que vous n'allez pas travailler pour rien. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne au mois d'août ? Eh bien, c'est Méduse. Bon, c'est bien, c'est une belle protection Méduse. Tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Donc ici, fiez-vous à vous, à votre puissance intérieure, à votre intuition, à votre guidance intérieure. Donc ici, oui, vous allez être protégé des énergies négatives. Donc ici, ça veut dire que toutes les personnes qui ont des énergies négatives ou qui vont émettre des énergies négatives vers vous vont peut-être ici prendre leur distance. Peut-être qu'elles vont carrément, peut-être que c'est vous qui allez leur tourner le dos. Vous allez prendre votre distance. Vous allez peut-être couper les liens avec ces personnes-là pour vous consacrer uniquement à ce qui est bon pour vous, à ce qui est positif pour vous. Par rapport au domaine sentimental, par rapport au domaine professionnel, social, par rapport à des projets, par rapport à une passion. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous êtes protégé. Donc il y a vraiment une jolie protection de la part de Méduise. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, ce n'est pas la moindre. C'est pour ça que je vous parlais de discipline. Vous voyez, l'empereur, c'est vraiment l'exemple même de la discipline. Donc ici, c'est quand même une arcane majeure. Donc ici, on vous parle de logique et d'organisation. Conforteront votre succès. Donc ici, on vous parle quand même deux fois de succès, deux fois de récompense quand même. Donc ici, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Je ne sais pas sur quel projet vous travaillez. En tout cas, on vous dit persévérez. Ce projet est bon pour vous. Ce projet va vous apporter vraiment des satisfactions. Des satisfactions peut-être financières, mais des satisfactions où vous allez être fiers. On va reconnaître votre réputation. Vous allez avoir une renommée là-dessus. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader. On parle de structure et de discipline. Donc ici, c'est vous qui allez devoir prendre peut-être le projet en main. Peut-être qu'ici, on va venir vous chercher pour vous dire, écoute, on a pensé à toi parce que tu as telle ou telle qualité. Donc ici, c'est vous qui allez endosser le rôle de leader. Vous allez prendre la situation en main. Et surtout, vous allez faire preuve d'effort et de volonté pour mener à bien ce projet. Donc ici, on dit que, regardez, l'empereur est dans son château. Donc de retour dans son château, vraiment, l'empereur s'occupe de ses affaires. Il adore le chaos créatif de l'impératrice. Mais il sait que le chaos ne peut pas durer longtemps. Au bout d'un moment, il faut un peu de discipline. Un peu d'organisation. L'empereur dirait même beaucoup d'organisation. C'est la carte du leadership par excellence et des stratégies soigneusement mises au point. Donc ici, vous allez mettre des stratégies au point. C'est peut-être sur ça que vous allez devoir travailler sur le fait de faire preuve de discipline, de vous organiser pour mettre des stratégies au point. Peut-être pour séduire une personne, pour arriver au terme d'un projet également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va vous demander vraiment ici d'être le leader, d'être la personne qui va peut-être distribuer le rôle de chacun par rapport à un projet, peut-être dans une situation aussi familiale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Certaines personnes prennent à tort la logique de l'empereur pour un signe d'insensibilité. Mais c'est par amour qu'il assume son rôle de leader, de communicant et d'organisateur et de chef. Donc oui, l'empereur agit par amour. Il n'agit pas par insensibilité. Non, c'est pour que tout le monde soit heureux en fait. C'est pour que tout le monde puisse avancer. Il veut vraiment que tous les sujets de son royaume soient bien nourris, logés et heureux. Donc cette carte représente vraiment le besoin de communiquer clairement et de formuler de sages recommandations pour les autres. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans la bienveillance par rapport à votre équipe si vous travaillez en équipe sur un projet. Donc ici, vous allez vouloir vraiment prendre soin de tout le monde pour que le projet aussi puisse avancer de la meilleure manière possible également. Mais oui, en prenant soin de ses équipes, on est assuré que tout le monde va être motivé pour avancer. Si l'impératrice est la vision globale, l'empereur représente vraiment tous les petits détails dont il faut s'occuper. Et oui, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Mais ne soyez pas désolé pour l'empereur, ne soyez pas désolé pour lui, il adore ça en fait. Donc c'est ce qu'on va vous demander, cette carte va vous demander ça exactement, va vous demander également d'endosser le rôle de l'empereur par rapport à ça. Vous allez devoir vous charger, vous aussi, des détails, des détails des projets, des détails des certaines situations. Donc ici, oui, et vous allez y prendre plaisir parce que vous allez savoir que c'est pour avancer, c'est pour concrétiser des choses aussi. Donc ici, oui, on va vous demander de penser de façon logique. On vous parle vraiment de réussite sociale aussi. On va vous demander de vous appuyer sur le côté intellectuel, sur vos connaissances, sur votre savoir également. Donc ici, on va vous demander aussi d'équilibrer vos préoccupations quotidiennes et la vue d'ensemble que vous pouvez avoir sur certaines situations aussi. Et ici, on vous dit aussi que peut-être qu'on va vous demander ce mois-ci d'assumer les responsabilités des autres personnes qui vous entourent. Oui, quand on fait preuve de leadership, on accepte d'endosser les responsabilités d'autres personnes également. Donc vous voyez que ça peut correspondre pour vous, mais oui, c'est ce qu'on va vous demander aussi. D'accord ? Bon, c'est plutôt une belle énergie, l'énergie de l'empereur. Alors attention parce que là aussi, le côté négatif de l'empereur, ça peut être la rigidité. Donc attention à faire preuve de leadership, attention à bien vouloir, oui, à aller dans les détails, d'accord, à faire preuve d'organisation. Ok, attention à ne pas tomber dans la rigidité. Parce que ça par contre, ça pourrait coincer pour vous aussi, parce que vous n'avez pas un signe rigide, vous les poissons, mais ça pourrait coincer aussi avec vos équipes. Donc attention à ça, d'accord ? Petite parenthèse, voilà que je referme. Voilà, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt des énergies constructives. C'est des énergies faites pour avancer, pour donner de l'élan. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'aliasquet pour ce mois d'août. Eh bien, c'est la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les anges, vous êtes protégé par vos défunts, vous êtes protégé par vos guides, par l'univers. Donc ici, il y a vraiment une protection. Vous êtes protégé aussi par méduses, vous voyez. Donc ici, oui, il y a vraiment une protection. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous organiser, vous allez pouvoir persévérer et être déterminé, avancer vers ce qui vous tient à cœur en toute quiétude, en fait, puisque vous êtes protégé. On va veiller justement sur le fait que vous puissiez avancer en étant assuré d'être protégé, que vous puissiez avancer de manière sereine, en fait. C'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on parle d'opportunité, on parle d'ouverture. Ici, on dit que vous avez le savoir et les connaissances. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances. Ici, on dit qu'il y a un retour à l'équilibre qui va se faire. Vous allez trouver l'équilibre, justement, entre le fait peut-être d'organiser, de persévérer. Peut-être qu'ici, vous allez savoir aussi ménager vos équipes pour qu'elles puissent savoir souffler aussi. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être établir comme un roulement, en fait. Aujourd'hui, c'est cette équipe qui va peut-être bosser, ou peut-être que c'est ces personnes qui vont bosser, ou ce matin qui vont bosser dur. Cet après-midi, c'est une autre équipe, deux autres personnes qui vont prendre le relais. Enfin, tout dépend de la grandeur de votre équipe. Mais peut-être que vous allez mettre en place un roulement, justement, pour que les personnes ne s'épuisent pas à la tâche, puissent vraiment, peut-être que ce sont des équipes qui se complètent par rapport à des travaux qui se complètent aussi. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous allez trouver de l'équilibre parfait pour que tout le monde puisse avancer et s'accomplir dans ses tâches, dans son travail, si vous dirigez une équipe. Si ça vous concerne, vous, vous allez savoir trouver le bon équilibre, justement, pour avancer, pour persévérer, et pour faire preuve de volonté aussi par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, par rapport à cette, peut-être que c'est un projet professionnel ou personnel, par rapport à une passion. En tout cas, vous allez savoir vraiment ménager vos efforts et vraiment avancer de manière optimale. Oui, parce que vous aurez structuré au départ le travail et puis vous ferez preuve de discipline aussi. Ici, on parle de sagesse. On parle de sagesse, de bonne réflexion, de bonne analyse. Alors, soit c'est vous, c'est vous, parce que ça peut être une personne de votre saurage qui a une maturité, qui fait preuve de maturité, qui peut être de bons conseils, vous donner des bons conseils de sagesse aussi. Mais là, vu l'énergie que vous avez ce mois-ci, l'énergie de l'empereur, vous saurez faire preuve de sagesse. Ben oui, la sagesse, ça peut être aussi la discipline, ça peut être aussi le fait de savoir organiser le travail, de savoir s'organiser dans son quotidien également. Donc ici, votre sagesse, la bonne réflexion, il y a une protection là-dessus. Protection, par rapport à des choix, par rapport à une direction à prendre. Donc ici, oui, il va falloir prendre des décisions pour le mois d'août, par rapport peut-être à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou autre. Ici, on parle de prison, on parle de frustration. Vous vous êtes senti frustré peut-être récemment par rapport à une situation. On vous dit que vous allez tourner le dos à cette frustration, ça y est. Et vous allez vers l'épanouissement. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Donc oui, vous tournez le dos à une frustration pour aller vers votre épanouissement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus solaire également. Donc ici, on dit que oui, il y a des opportunités, il y a des ouvertures qui vont s'offrir à vous, venir vers vous. On vous dit que vous avez les compétences et les connaissances nécessaires ou ici que vous n'aurez pas peur d'effectuer des formations ou d'aller chercher les connaissances et le savoir nécessaire justement pour saisir ces opportunités, pour avancer vers ces objectifs que vous allez vous fixer. En tout cas ici, vous saurez trouver le bon équilibre par rapport au fait d'avancer tout en apprenant, bien sûr. Ça n'empêche pas, on peut avancer, on peut prendre un projet, on peut accepter de construire quelque chose tout en apprenant à côté. Justement, ça permet d'apprendre, ça permet d'expérimenter, ça permet de se confronter aussi, sa logique aussi. Donc ici, ça va vous demander des efforts d'organisation, de discipline également. Ça va vous demander de la volonté aussi. Mais enfin, quand on voit ça, quand on voit que vous allez vous éclater en fait, dans ce que vous allez mettre à entreprendre au mois d'août, en tout cas, si vous êtes en vacances au mois d'août, mais alors si vous débutez au mois d'août ou si vous reprenez le travail à la fin août ou par rapport à un projet, en tout cas, vous allez vous éclater. Ici, c'est vraiment, on s'éclate. Ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous êtes protégé par rapport à votre réflexion. Vous allez faire des preuves de bonne analyse, justement, par rapport à un choix que vous devez prendre. C'est un choix qui découle de ça. Ici, vous allez vous fixer un objectif, mais peut-être qu'ici, vous avez un choix. Oui, pour atteindre cet objectif, il faut que je fasse ci ou que je fasse ça. Lequel des deux, je vais prendre. Quel chemin vous allez prendre pour aller atteindre cet objectif, pour aller, peut-être pour saisir cette opportunité aussi, qui va se produire dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, il y a une frustration. Peut-être que vous vous êtes senti lié vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'énergie. En tout cas, si vous vous sentiez prisonnier d'énergie négative, comme on vous disait que vous alliez couper, ça y est, vous allez tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus. Vous allez dire à des personnes que ça y est, vos relations, vous n'arrivez plus à être sur la même longueur d'onde, qu'il y a des hauts et des bas, que ça ne va pas. Donc, vous préférez couper pendant un temps la communication, parce que justement, vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Donc ici, vous faites bien, parce que ça va vous apporter, vous allez peut-être avoir des compréhensions supplémentaires. Comme vous allez couper avec des liens qui ne vous correspondent pas, ou peut-être que vous allez sortir d'une frustration, déjà, un, ça va vous apporter des épanouissements. Deux, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire et d'analyser ce qui s'est passé, d'avoir peut-être des éclaircissements, d'avoir des compréhensions également. En tout cas, ici, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et beaucoup plus ouvert et ouvert justement pour aller vers vos projets, pour continuer à avancer de manière optimale également. Donc ici, oui, en tournant le dos à cette frustration, en tournant le dos à ces énergies négatives, vous prenez la situation en main. Vous faites preuve de leadership aussi, de leadership par rapport à votre vie, de leadership par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes également, par rapport à vos propres énergies. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies. Oui, je ne me laisse pas faire. Oui, j'ai décidé que c'était comme ça, que c'était dans cette direction que je voulais aller, parce que c'est cette direction qui me convient et pas autrement. Vous prenez le contrat de votre vie, vous êtes leader de votre vie. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que par rapport à des opportunités, par rapport à des ouvertures, peut-être par rapport à des objectifs que vous allez vous fixer, vous allez avoir la bonne sagesse. Et justement, parce que vous avez la bonne réflexion, la bonne analyse, la bonne intelligence, ça va vous sortir peut-être d'une frustration. Peut-être qu'ici, vous vous sentiez frustré parce que vous avez peut-être plusieurs opportunités, peut-être que vous aviez plusieurs ouvertures possibles. Et là, vous allez faire preuve de sagesse en disant, non, ce n'est pas la peine que je choisisse toutes les opportunités. Celle qui me parle le plus, celle qui va me faire vibrer le plus, celle qui va me permettre vraiment de m'éclater, c'est celle-là la bonne opportunité. Donc, peut-être qu'ici, vous allez faire un classement des opportunités, prendre celle qui compte le plus pour vous, et peut-être qu'ici, les autres opportunités se reproduiront plus tard. Vous voyez que ça peut parler. En tout cas, ici, oui, on sort d'une frustration parce qu'on a compris qu'on avait un choix à faire et qu'on va faire le bon choix. Donc, c'est ça aussi. On se sentait peut-être un peu frustré par rapport à ça, mais ça y est, on sort de cette frustration parce qu'on va avoir la bonne analyse et la bonne réflexion également. Ici, on dit que vos connaissances, vos compétences sont protégées. En tout cas, vous tournez le dos à des personnes qui peut-être vous ont menti ou peut-être qui n'ont pas cru en vous. Et vous faites bien parce que vous êtes protégé. Et en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ou en tout cas, on vous dit que vous avez les capacités d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs pour amener à bien un projet. En tout cas, ici, on voit que vous tournez le dos à une certaine forme de négativité, à des personnes qui peut-être ne croient pas en vous. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ces personnes qui finalement ne vous correspondent plus et qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, en tout cas pour le moment. Parce que vous savez, il y a des personnes qui, pour l'instant, on ne s'entend plus, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Mais vous, vous allez continuer à évoluer. Cette personne va continuer à évoluer. Ça ne veut pas dire que d'ici un an ou deux, vous n'allez pas vous retrouver. Et il faut vraiment vous entendre de nouveau, être de nouveau sur la même longueur d'onde. C'est possible aussi. Ça dépend du parcours de chacun. Donc ici, en tout cas, pour l'instant, vous protégez vos connaissances, vous protégez vos objectifs et vous allez vers votre accomplissement. Ici, on retrouve un bon équilibre par rapport à un choix qu'on a à faire. Vous allez faire un choix et vous allez faire le choix de l'équilibre. Donc, c'est un choix qui va vous apporter de l'équilibre, qui va vous apporter vraiment de la tranquillité, de la sérénité. C'est un choix qui ne sera peut-être pas forcément facile, bien sûr, mais c'est un choix qui va vraiment refléter par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies du moment. C'est un choix qui va vous permettre de vous éclater, qui va vous permettre de vous épanouir. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer, mais de manière lumineuse, en fait. Ici, c'est vraiment, vous allez avancer de manière éclairée. Vous comprenez pourquoi vous avez choisi ce projet. Vous comprenez pourquoi vous avez choisi ce chemin. Vous comprenez pourquoi vous avez choisi cette personne, si c'est au niveau amoureux ou amical également. En tout cas, ici, on avance de manière éclairée. On prend, on fait un choix de manière éclairée. On sait que ce choix-là, c'est celui qui nous convient. C'est celui pour lequel on va s'organiser, pour lequel on va se discipliner, pour lequel on va avoir la volonté de travailler également. Donc, c'est plutôt des belles énergies, vraiment. Ici, les opportunités, vous êtes protégés par rapport à vos opportunités. Les opportunités que vous allez saisir, vous allez vous éclater. En tout cas, ça va vous épanouir. Vous allez vraiment tout faire pour atteindre vos objectifs. Vous y allez vraiment de bon cœur et vous êtes vraiment joyeux et joyeuse par rapport à ça. Et c'est tant mieux par rapport à vos projets. Voyez vraiment comment ça peut résonner dans quel domaine de votre vie. Ça résonne vraiment. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre. Vous avez été protégés par rapport à cette frustration. Oui, vous avez ressenti la frustration. Mais vous avez compris pourquoi vous ressentiez la frustration. Vous avez travaillé sur cette frustration, sur le fait de peut-être à un moment donné, de vous être senti peut-être prisonnier d'une situation. Mais ici, comme vous avez eu la bonne réflexion, la bonne intelligence, ici, vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Vous remettez de l'équilibre, de la discipline. Vous vous organisez justement par rapport au fait de ne plus vous sentir du tout prisonnier ou dépendant peut-être d'une personne ou d'une situation. Et ça, ça vous a frustré de vous sentir dépendant à un moment donné ou d'une autre. L'empereur, il n'aime pas être dépendant. Ben forcément, vous avez tout fait pour sortir de cette dépendance ou de cette manière de vous sentir ligoté vis-à-vis d'une situation. Bien, voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc soit vous restez avec moi et me voir préparer les messages pour les différents décans. Soit vous allez voir directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond aux décans qui vous intéressent. Ouh là ! Si je perds les cartes. Bon. Ok. Elles se sont retournées, c'est qu'elles voulaient venir. J'en ai eu trois, une par décans. Voilà. Quelle énergie lumineuse vous accompagne, amis poissons. Ici, un complément d'information avec Normand. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci ? Ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer ? Et quels chakras devez-vous équilibrer ce mois-ci ? Voilà. Voilà. Allez, les poissons du premier décans, ici. Eh bien, on parle de reconnaissance et de récompense. Oui, c'est ce qu'on vous annonçait déjà au début, que si vous faites preuve de volonté, si vous faites preuve de persévérance, vous allez aller vers la reconnaissance et la récompense. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez aller avoir bonne réputation. Ça va vraiment vous faire connaître dans le milieu de votre profession également. Donc ici, vous allez, oui, vous allez vers la reconnaissance, la récompense. Ça peut passer par une augmentation de salaire, par une promotion aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bien, on est en accord. Ici, on parle de quelle énergie pour vous accompagner ? Le regard intérieur. Donc ici, on vous dit de bien vous recentrer sur vous. Le regard intérieur, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Recentrez-vous sur vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? D'accord ? Ce qu'elle vous susurre à l'oreille. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre guidance intérieure, à votre intuition. Elle vous aidera à avancer. Ici, on vous parle. On dit qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des défis. Mais on vous dit que par rapport à un nouveau projet, il y a un nouveau projet qui vient, il va y avoir des défis. Il va y avoir peut-être du retard aussi par rapport à ces nouveaux projets. On vous dit que ce n'est pas grave. Soyez curieux et curieuse de comprendre pourquoi ces retards se produisent, pourquoi vous avez ces obstacles-là. C'est peut-être pour vous aider justement à persévérer, être déterminé, à faire preuve de discipline aussi. C'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience à quel point vous savez. Vous pouvez piloter une équipe aussi. Vous pouvez faire preuve de leadership. En tout cas, à quel point vous pouvez prendre la situation en main également vis-à-vis d'un obstacle, d'une situation qui va peut-être stagner un petit moment. En tout cas, qui va bloquer. En tout cas, ça va être un défi pour vous et vous saurez le relever parce que de toute façon, on a la récompense derrière. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Oui, ça peut vous emprisonner aussi. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres, leur manquement, et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, pardonnez aux autres. Pardonnez-vous à vous également. Et vous verrez que si vous ne restez pas sur des ressentiments, forcément, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et ça va vous permettre aussi d'avancer positivement dans votre vie. De toute façon, on vous dit ici que vous allez laisser les énergies négatives. Donc forcément, vous allez oublier les ressentiments. Vous allez travailler là-dessus. Bien. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer au mois d'août ? Donc, on vous parle de frontières. Courage. Vous pouvez prendre votre place. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre place d'empereur. Vous allez vraiment vous affirmer. Vous allez prendre le leadership. Vous allez prendre les situations en main. Donc, vous allez vous montrer. Vous allez montrer que vous savez faire en tout cas. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc ici, oui, vous devez prendre votre place. Mais c'est ce que vous allez faire. C'est en quoi l'empereur va vous aider à prendre la situation en main. Donc, à partir du moment où on prend une situation en main, à partir du moment où on fait preuve de détermination, de volonté et de discipline, ça veut dire qu'on est prêt à prendre sa place. Bien. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août ? Eh bien, c'est le chakra du troisième oeil. Je suis lumineux et lumineuse. Donc ici, ça fait référence ici au regard intérieur. C'est l'intuition. C'est le chakra du troisième oeil. C'est en étant moi-même et en suivant mes aspirations que je rayonne et que je laisse venir la créativité. Oui. Soyez vous-même ce mois-ci. Soyez authentique. Soyez vraiment dans la vérité. Soyez dans votre vérité également. Donc, soyez authentique avec vous. Soyez authentique avec les autres. Soyez vraiment authentique vis-à-vis des situations également. Soyez lumineux et lumineuse. Mais vous allez l'être puisqu'on a quand même l'épanouissement. On finit le mois comme ça. Donc, vous allez finir le mois en étant épanoui, en étant rayonnant et rayonnante et en sachant que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez sur la bonne route pour vous épanouir, pour atteindre vos objectifs. Vous allez avoir les récompenses et la reconnaissance. Donc ici, soyez lumineux et lumineuse. Donc ici, pour équilibrer ce chakra du troisième oeil, eh bien, il faut porter du bleu marine ou de l'indigo. Et ici, travailler avec la métiste. La métiste, c'est la pierre pour le troisième oeil. Alors, il y en a d'autres, mais c'est celle qui est la plus courante, c'est celle aussi que vous trouverez plus facilement. Voilà, donc travailler avec la métiste et la couleur bleu marine et la couleur violette pour justement équilibrer votre chakra du troisième oeil. Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan, du premier décan. Ici, les poissons du deuxième décan. Je suis fatiguée. Ici, on parle de quoi ? L'énergie de l'empereur, ici, vous êtes en plein attention à la rigidité. Regardez, bon, ok, vous êtes stable, vous faites preuve d'autorité, vous allez faire preuve d'autorité aussi. Et c'est ce que je vous disais, attention à ne pas tomber dans la rigidité. D'accord ? Donc faire preuve d'autorité, oui, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir vous ouvrir au conseil, de vous ouvrir peut-être à des petits doigts qui vous disent, ah bah oui, mais ça, ça serait bien, peut-être ici, d'écouter un petit peu ce qu'on vous dit. Ne soyez pas dans la rigidité. Vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré, ok. Vous êtes bien discipliné, ok. Mais ça ne veut pas vous dire qu'il faut être un dictateur. D'accord ? Attention à ça. Donc ici, oui, autoritaire, oui, discipliné, oui, organisé, ok, mais rigide, non. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie du départ. Bah oui, on attaque quelque chose, on attaque un projet. Donc ici, on s'attelle justement à débuter quelque chose. Bon. Et c'est le chakra racine ici. Donc ici, vous êtes bien stable, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on commence à mettre en place un projet, on démarre un projet, c'est bien ça. Ici, on parle de nouvelles, il va y avoir des nouvelles, nouvelles par rapport à un changement. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles qui actent un changement, une transformation. Donc ici, ça va vous permettre d'avancer, peut-être que c'est ce mail, peut-être que c'est un mail professionnel, peut-être que c'est un mail par rapport peut-être aussi à une rupture, peut-être par rapport à un changement dans votre vie, quel qu'il soit. Et on vous dit que oui, ce message, ça va être comme un déclic, peut-être que ça va être l'impulsion qui va vous dire, ben oui, maintenant il est temps que je prenne ma vie en main, que j'avance, que j'avance et que je transforme, que j'apporte du changement à ma vie. Donc ici, vous allez apporter du changement à votre vie, du changement, peut-être que vous allez être beaucoup plus créatif et créatif dans votre travail également, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion aussi. Mais oui, c'est un message qui va y avoir un déclic, ça va être comme un déclic pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions, peut-être qu'ici, oui, comme je vous le dis, ça peut être une rupture aussi, qui va vous dire, ben oui, ça y est, c'est bon, j'ai compris, il faut que je reprenne ma vie en main et que j'avance. Et que j'avance et que ça apporte le changement que je veux voir arriver dans ma vie pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un appartement, peut-être qu'ici, vous voulez déménager, peut-être qu'ici, vous voulez acheter avec votre compagne et votre compagnon, ou au contraire, si vous vous séparez, vous allez avoir un message comme quoi, vous savez, c'est ok, vous avez pu obtenir votre nouvel appart, c'est possible aussi. En tout cas ici, oui, il y a un déclic qui se fait pour aller vers du changement, pour apporter la transformation à sa vie, pour aller vers de nouveaux horizons en fait. Pour prendre sa vie en main également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons ? Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Ben oui, renoncez à des croyances qui sont fausses, à des fausses croyances, tout simplement, à des croyances limitantes également. Donc, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est bien ça, vous devez reprendre votre vie en main, vous devez reprendre la situation en main. Donc de toute façon, comme il y a Méduse, Méduse va vous aider justement à dépasser ses croyances limitantes, à vraiment renoncer à des croyances qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? On parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter. Oui, vous avez le pouvoir de quitter une situation, vous avez le pouvoir de dire non aussi. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Oui, le fait de changer. Ici, le déménagement aussi, c'est possible. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Oui, vous avez le pouvoir de quitter une situation, une personne, un appartement. Vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main pour apporter le changement, pour aller vers du changement, pour transformer votre vie. Bon, on est en raccord. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août ? Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. Oui, c'est la confiance en soi. Vous devez travailler sur votre confiance en vous. Le souffle de vie, le prana, qui me traverse, peut apaiser mon esprit et alléger mon corps. En position assise ou allongée, j'écoute ma respiration. Je l'observe en silence, paupières fermées. Et après, vous allez vous endormir. Moi, je l'ai déjà fait et à chaque fois, je m'endors. Donc, écoutez votre respiration observée. Soyez attentif, justement, à la manière dont vous respirez. Soyez respirer en conscience. Sentez bien. Vos poumons se gonfler et vos poumons se vider également. Et ayez les paupières fermées. Ben oui, les paupières fermées aident à plus de concentration, à plus d'intériorité. Et dites-moi si vous vous endormez. Je serai curieuse. Alors ici, il faut travailler avec la couleur jaune. Alors, porter des vêtements jaunes, ça aidera aussi à travailler sur votre chakra du plexus solaire. Sinon, en pierre, vous avez la citrine qui est la pierre par excellence en général. Vous avez la pierre de soleil aussi qui peut vous aider à travailler sur votre chakra du plexus solaire. Vous avez la calcite miel, l'opale jaune et vous pouvez travailler aussi avec l'ombre. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. À nous, troisième décan. Ici, quels sont vos messages ? Victoire et succès. On vous l'a annoncé. Victoire et succès. Donc ici, vous êtes en train de mettre en œuvre des projets. Vous êtes en train d'avancer dans vos projets. Vous êtes en train de bien avancer dans vos projets. Vous allez avoir bien le rayonnement du soleil. Vous allez avoir la lumière du projecteur sur vous parce que vous allez vers un succès. Vous allez vers une victoire. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau et de bon qui va vers vous. Donc ici, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous allez vraiment en sortir victorieux et victorieuse par rapport à une situation. Bon, c'est bien. Ici, quelle énergie vous accompagne par rapport à cette victoire et à ce succès ? C'est la réalisation de soi. Ben oui, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez réaliser un objectif. Vous allez réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Un projet, peut-être une passion aussi. En tout cas, vous êtes content parce que ça va être un véritable succès. Ça va vraiment être une véritable victoire. Une victoire sur vous-même. Une victoire peut-être sur vos peurs, sur vos appréhensions. Une victoire parce que vous avez su prendre la situation en main. Vous avez su vous mettre en avant. Vous avez su briller, en fait. Vous avez su briller littéralement. C'est bien. Ici, on parle de quoi ? On parle de la force et du hasard. Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un... Comment on appelle ça ? Oui, il va y avoir un coup de pouce, en fait. Ici, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force pour avancer dans vos projets. L'ours, c'est la force. Vous avez la force, vous avez la stabilité également pour avancer dans vos projets. Et ces projets, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du hasard. Le hasard n'existe pas. C'est le divin. C'est vos anges qui vont vous donner un petit coup de pouce. Il va y avoir un petit coup de pouce pour vous donner un élan supplémentaire. En tout cas, on dit... C'est parce que... En fait, si on vous donne ce coup de pouce, c'est parce qu'on sait que vous avez la force, parce que vous avez persévéré, parce que vous avez été déterminé. Donc ici, c'est plus juste pour vous donner un petit coup de pouce, peut-être accéléré également par rapport à votre projet, par rapport à la mise en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Il y a une impulsion supplémentaire parce que vous avez la force d'avancer peut-être un peu plus vite que ce que vous n'aviez commencé. Donc ici, c'est parce que l'univers veut vous montrer qu'il a confiance en vous, qu'il a confiance en vos compétences, en vos connaissances, en votre savoir également. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Vous êtes aidé, vous êtes épaulé même. On vous aide à accélérer aussi. Ici, sur quoi devez-vous ? Lâchez prise, amis poissons, du troisième décan. Lâchez votre besoin plutôt. Lâchez votre besoin d'être. Toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin. De prouver que vous êtes quelqu'un de bien, on le sait. Après, vous avez le droit de vous lâcher aussi de temps en temps. Dire un gros mot, ça n'a jamais tué personne en fait. Donc ici, oui, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Vous ne pouvez pas être parfait et parfaite. La perfection n'existe pas. N'oubliez pas que vous êtes un être divin. Venez vivre une expérience humaine. Et donc, par définition, quand on est dans une expérience humaine, quand on est dans la matérialité, on est dans la dualité. Et qui dualité dit imperfection. Voilà. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souples, pas rigides. C'est ce que je vous disais avec l'empereur. Soyez souples. Attention à la rigidité. Attention à ne pas tomber dans la rigidité. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Oui. La rigidité va faire que les gens vont plutôt se crisper, en fait. Soyez dans la souplesse. Soyez dans l'écoute. Et vous verrez que vous aurez tout à y gagner parce que les gens vous feront confiance et essaieront de paraître sur leur meilleur jour, en fait. Bien. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Et on parle des conflits. Créer l'ouverture aux autres. Oui. Créer l'ouverture, c'est ça. En étant souple. Créer l'ouverture aux autres pour éviter les conflits. Pour leur permettre de s'ouvrir à vous. D'accord ? Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Oui, vous pouvez vous opposer aux autres personnes, mais pas en étant rigide, en disant c'est comme ci et pas autrement. Non. Vous pouvez dire, ben voilà, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Voilà comment je vois les choses. C'est juste une idée. On peut en discuter, on peut en débattre. Dites-moi ce que vous en pensez et tout ça. Voilà. Là, c'est une manière de s'opposer, mais en étant diplomate, en laissant la place aux autres, en laissant de l'ouverture aux autres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. En étant diplomate, en disant, voilà, ok, moi, je ne suis pas d'accord. Vous avancez vos arguments et vous dites, mais moi, je reste ouvert, bien sûr, à tous les arguments possibles, à faire évoluer aussi mon point de vue. Donc ici, oui, ça sera très bien perçu. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août, ami poisson ? Eh bien, c'est le chakra couronne. Je m'ouvre au champ des possibles. Oui, le chakra couronne, c'est le chakra qui est direct en relation avec les instances du haut et qui vous envoie les messages. Donc ici, oui, il va falloir travailler sur votre chakra couronne pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir entendre les messages qu'on vous envoie. Donc, j'imagine que ma vue fonctionne à 360 degrés parce qu'il y a mille et une façons de voir la réalité. Il existe plusieurs chemins vers la vérité. Oui, il existe plusieurs chemins vers la vérité. Donc ici, ouvrez-vous aux différents champs des possibles. Votre réalité ne correspond pas forcément à la réalité de votre voisin. Ça, on l'expérimente depuis quelques temps, quelques mois déjà. Aussi, ma vérité n'est pas la réalité de l'autre. Et la vérité de l'autre, la réalité de l'autre ne correspond pas à la mienne. On a tous une manière différente de voir les choses, de les aborder également. Donc ici, ouvrez-vous à ça et ouvrez-vous à cette compréhension déjà. Et ensuite, vous pourrez vous ouvrir vraiment au champ des possibles. Donc ici, il va falloir travailler avec le cristal de roche. Vous pouvez travailler aussi avec la métiste. Mais la pierre d'excellence pour moi, pour travailler sur le chakra couronne, c'est le cristal de roche. Ça, c'est le cristal. S'il y a une pierre que vous devez avoir chez vous, c'est le cristal de roche. Donc ici, travaillez avec la couleur parme. Ici, violet clair, parme. Et vous pouvez travailler aussi avec la couleur blanche. Et pour les pierres, l'amétiste et le cristal de roche pour équilibrer votre chakra couronne. Voilà pour vous, amis poissons du troisième décan. Allez, pour conclure, ici, on va aller voir quelle vieille étale vous accompagne ce mois-ci. Quel vieille étale a un message pour vous. Eh bien, c'est l'ail qui est un guérisseur. L'ail est un guérisseur. Les guérisseurs nous disent la sauge, le romarin, la lavande, l'ail, la consoude, le pissenlit et l'ortie. Ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Bon, on va aller voir ce que l'ail a à vous dire, amis poissons. Il vous dit, Dieu vomit les tièdes. Bon, c'est un sacré message. Donc ici, les mots-clés de l'ail sont la protection. Bon, on est en plein. On a Méduse et on a la protection aussi en plein centre de votre jeu. Donc le soleil, on l'a aussi, le soleil ici, l'intensité, les attaques énergétiques, les vampires, le nettoyage, l'authenticité, la purification, l'immunité. Avec l'empereur, on a une immunité. Le serpent, la malédiction, le karma, la force, la force avec l'empereur, la sexualité, l'exigence, toujours le cœur et le foie. Bon. On va aller voir le message de l'ail, qu'est-ce qu'il nous dit. Lorsque l'ail vous apparaît dans le tirage, l'ail est un guérisseur puissant et intransigeant. Sa médecine est directe, instantanée. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous donner la force de vous positionner, de mener à bien vos projets, d'oser affronter les forces du mal, de trouver en vous les ressources pour vous dépasser. Bon, on est en plein là. Ça correspond exactement à vos énergies pour vous ce mois-ci. Donc ici, c'est pour vous aider vraiment à vous dépasser. Là, il vous parle d'engagement, de fin de consensus, du sacrifice et du compromis. Vous n'êtes pas tant menacé par l'extérieur. Les énergies négatives qui vous envahissent et vous font peur ne trouvent leur source qu'en vous-même. Elles utilisent votre propre glissement, votre manque de positionnement, de courage, de discernement, votre manque de combativité. Donc ici, on vient épauler, là, il vient épauler vraiment l'énergie de l'empereur qui va vous aider à être combatif et à être volontaire par rapport à vos projets. Celui qui se laisse aller à douter de lui, qui ne voit plus la lumière en lui et autour de lui ouvre la porte au doute, à la mésestime, à la fatalité. C'est une vigilance de chaque instant que de maintenir son niveau vibratoire élevé. Là, il ne fait aucune concession. Il rejette tout consensus, toute approximation. Il réveille sans concession ce qui a besoin de l'être. Il reconnaît immédiatement ce qui est pur et impur, juste et injuste, lumineux et sombre. L'ail ne connaît ni le compromis ni l'à peu près ou les apparences. Il connaît parfaitement le fonctionnement de votre système immunitaire et ne s'en laisse pas compter. Il s'est désintégré sur un plan vibratoire toutes les attaques énergétiques. Lorsque l'ail vous apparaît, cela peut être pour vous signaler la présence de vampires d'énergie autour de vous. Peut-être certaines relations peuvent-elles vous peser, vous affecter, vous fragiliser. D'où le fait de vous protéger. C'est très important. Surtout par rapport au projet que vous voulez mener à bien. Ici, il va falloir vous protéger des vampires d'énergie. Peut-être certaines relations peuvent-elles vous peser, vous affecter, vous fragiliser. Peut-être êtes-vous vous-même un ennemi pour votre âme en acceptant de vibrer à une fréquence qui ne vous honore pas. Non, d'après ce qu'on a vu ici, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes plutôt dans des vibrations hautes parce que vous avez vraiment envie de vous éclater, vous avez vraiment envie d'aller au bout de ce projet ou de cette idée, de cette passion aussi. Donc oui, ce n'est pas vous. Là, il vous donne la force, la détermination, le discernement nécessaire pour vous concentrer sur ce qui profondément vous anime. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, donc ici, là, il va vous aider à persévérer, à être encore plus volontaire que d'habitude. Mais ce n'est pas vous, vous n'allez pas être votre propre vampire d'énergie, non. Parce qu'ici, vous avez vraiment envie de vous éclater, de vous épanouir. On l'a vu ici. Donc, vous tournez le dos, vous allez tourner le dos à ces énergies négatives. Là, il y a vraiment une protection qui est mis autour de vous pour vous aider à aller, à atteindre vos objectifs, à avancer vers la reconnaissance, vers le succès également, vers ce qui vous fait vibrer. C'est plutôt des jolis messages pour vos amis poissons. C'est plutôt une belle réussite ici. Il y a un joli succès, il y a un joli succès à la clé en fait. Soyez persévérés et il y aura un joli succès à la clé de votre persévérance. Allez, pour terminer, on va aller voir un message de vie. Quel message de vie pour les poissons ? S'il vous plaît. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. À chaque fois que je dis ça, elle arrive. Danser la vie. Oui, danser avec la vie. C'est un joli message. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Mais non. Vous allez cesser de vous accrocher à ça pour justement prendre en main votre vie et pour être vraiment qui vous êtes vraiment. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Oui, vous allez voir la magie partout dans votre vie parce que justement, vous allez être accompagnés, vous allez être dirigés. Vous allez être vraiment à l'écoute ici vraiment de ce que vous voulez mettre en place. Vraiment de... Vous allez vraiment être persévérant et persévérante et vous allez savoir quel chemin emprunter. En tout cas, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. D'où le fait que vous allez danser avec la vie. Voilà pour vous amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.